Chers amis, chers fiancés, chers tourtereaux, j'espère que vous êtes bien installés. Au bout de 15 jours de confinement, il faut qu'on avance un peu dans notre préparation au mariage. Ça ne va pas se faire tout seul. Alors je vous espère bien m'installer dans votre canapé. Pas trop près l'un de l'autre quand même, parce qu'il s'agit d'être attentif. Et à la juste distance pour entendre ce qui va vous être donné aujourd'hui. Alors vous avez besoin de matériel. J'espère que vous êtes bien positionnés. Donc d'abord, vous avez votre Bible, bien sûr. La plus belle Bible que vous avez reçue en cadeau à votre confirmation. Qui est peut-être restée très propre dans le plastique, qui sent encore bon le propre. Ou alors que vous avez depuis des années lu, annoté, baigné de vos larmes. Qui est Stabilo Bossé de tous les côtés. Peu importe, ayez une Bible. Si possible, chacun d'entre les deux. Pas simplement une Bible commune. Et ayez votre petit carnet avec votre crayon pour prendre des notes. Toujours intéressant parce qu'il y a beaucoup de couples où il y en a un qui est le secrétaire de l'autre. Essayez de prendre des notes chacun de votre côté. Le thème de la journée, c'est le thème de la liberté. Je vous disais la dernière fois qu'il y a quatre piliers au mariage. Et vous serez interrogé pendant la célébration du mariage sur ces quatre piliers. Et vous devrez répondre lorsque le prêtre vous interrogera. Vous allez vous engager l'un envers l'autre. Premièrement, est-ce librement et sans contrainte ? Le premier pilier, c'est celui que nous allons voir aujourd'hui, la liberté. Est-ce pour toute votre vie ? Eh bien, c'est le pilier de l'indissolubilité. Acceptez-vous la responsabilité d'époux, fidélité, et de paro, et d'éduquer vos enfants dans la foi de l'Église. Et vous pouvez rajouter un cinquième pilier, en réalité qui n'est pas explicitement noté, mais j'en parlerai quand même, c'est acceptez-vous votre responsabilité de chrétien dans le monde et dans l'Église. Alors aujourd'hui, la liberté. La liberté, c'est un grand sujet. La liberté, elle pose une première question. Avant d'être un couple, avant d'être référé l'un à l'autre, le garçon à la fille et la fille au garçon, est-ce que vous êtes quelqu'un ? Est-ce que vous existez par vous-même ? Au fond, la liberté, c'est ça. Être libre, c'est être la source de mes actes. Alors on va faire un petit peu de philosophie, on est obligé de le faire. On dirait en philosophie qu'il y a deux niveaux de liberté. Il y a la liberté d'indifférence, la liberté de choix, et il y a la vraie liberté. La liberté d'indifférence, c'est celle que vous avez revendiquée lors de votre adolescence. Vous avez peut-être fait une petite crise et vous avez dit, j'ai le droit de, je veux faire ce que je veux. C'est au fond la liberté que revendiquent Adam et Ève dans le jardin, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas de limite à l'expression de leur liberté, comprise au sens de moi-je, 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 moi-je veux faire ce que je veux. Et en réalité, un tout petit peu de maturité nous apprend que cette liberté est une illusion. Cette liberté, en fait, c'est un esclavage. C'est l'esclavage de mon égant. Je veux faire ce que je veux, et donc je m'affranchis de toutes les règles, de toutes les limites, et je m'affranchis en particulier des règles sociales, que ce soit dans ma famille, dans la société au sens plus large, et en réalité, eh bien, je vais m'asservir, c'est ce que je découvre à un moment ou à un autre, à un tyran beaucoup plus exigeant peut-être que tous les autres. C'est moi, c'est mon égo. Moi-je, 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 et un jour je découvre que je suis asservi à mon égo, que je suis asservi à mes caprices. Donc la première tâche de vos parents a été l'éducation. Et dans l'éducation, il y a eu, eh bien, de gérer la frustration. Vous apprendre à être frustré de la satisfaction de tous vos caprices. L'enfant qui dit « moi-je veux », eh bien, on lui dit « non ». Il y a un impératif plus grand, il y a quelque chose de plus grand que le petit horizon confiné de ton égo. C'est celui qui te permet de t'ouvrir, c'est celui qui te permet de t'ouvrir à la vie en société. C'est très simple, en fait. Si vous vous reportez au livre de la Genèse, le livre de la Genèse, on y revient souvent, bien sûr, où on nous parle du péché originel. Et le péché originel a consisté pour, je parle de Genèse, chapitres 2 et 3 surtout. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux du jardin. Il dit à la femme « alors comme ça, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ». Vous voyez, le serpent, en fait, il insiste sur le fait qu'il y a un interdit. Interdit, est-ce que c'est forcément quelque chose de négatif ? Il y a des choses qui sont interdites, et on pourrait faire un jeu de mots, interdit, dit entre, dit entre nous. L'interdit, c'est ce qui permet à l'autre d'exister à côté de moi. C'est tout simple. Vous sortez de table, peut-être, et vous avez eu un bon crumble. Moi, c'est un paroissien, des paroissiennes m'ont offert un bon crumble. D'ailleurs, aujourd'hui, le vin que j'ai pris avec, ce n'était pas de la bière, c'est un bon petit vin jaune d'arbois. Le dimanche, je vous rappelle qu'on rompt le jeu du carrément. Voilà, à votre santé, c'était un très bon moment. Mais, je n'étais pas tout seul à table, nous étions deux, et j'aurais pu vouloir terminer tout le crumble seul. Et ce faisant, eh bien, j'aurais soumis la réalité à la tyrannie de mon égo, qui veut tout attirer à moi. Ou alors, il y avait un interdit qui me dit, non, tu ne peux pas manger tout, tout seul. Et si tu te prives d'une partie, eh bien, en même temps, tu t'ouvres à la possibilité de partager avec une autre personne. Et vous avez compris que l'interdit n'est pas nécessairement quelque chose qui va me brider, c'est au contraire quelque chose qui peut m'ouvrir, m'ouvrir à l'autre. L'interdit, c'est la limite à la satisfaction de mon caprice qui risque de m'enfermer dans la chose la plus morbide et la plus terrible, qui est celle d'être confiné en moi-même. Voilà l'expression qu'ils devraient vous parler en ce moment. Donc, en fait, Adam et Eve ont refusé la limite. Ils voulaient tout pour eux-mêmes. L'art de la connaissance du bien et du mal, c'est moi, je décide ce qui est bien et ce qui est mal à chaque instant, et je ne me soumets à aucune règle supérieure. Eh bien, dans le jardin de la Genèse, il y avait un contrat social, ou plus que ça, il y avait une loi, à laquelle l'homme et la femme étaient soumis. Ils étaient soumis à la loi de Dieu. Et cette loi, elle pose des limites à la volonté d'affirmation personnelle au service d'un collectif. Alors, chers amis, vous allez vous marier, eh bien, en fait, vous allez mettre une limite à votre liberté personnelle. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà des solides habitudes de vieux célibataires endurcis. C'est-à-dire que, le soir, quand j'ai envie de me faire un plateau télé et quand j'ai envie de regarder la Ligue des Champions, je ne vois pas pourquoi je m'en priverai. Eh bien, je vous annonce une mauvaise et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que vous allez vous en priver par amour. Et la bonne, c'est précisément que cette manière de vous priver de ce que votre liberté de célibataire endurcis vous permettait de vivre à votre guise, eh bien, va vous ouvrir à une nouvelle liberté, la liberté d'aimer. Voilà. C'est le deuxième niveau de la liberté. On parlera dans un cas de liberté de choix ou de liberté d'indifférence. Et puis, dans un deuxième niveau de liberté, qui est beaucoup plus profond, on dira que c'est la liberté d'accomplissement, la liberté au service de l'amour. La liberté n'est pas une fin en soi. La liberté, elle est au service de la vérité et au service de l'amour. Vous savez, on a une devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. C'était Chesterton, ce grand penseur anglais, mais néanmoins penseur, qui disait que le monde est plein de vertus chrétiennes devenues folles, plein d'idées chrétiennes qui sont devenues folles. On leur a coupé la tête. En fait, on les a détachées de leur source. Moi, j'aimerais bien qu'on dise, à la place de liberté, égalité, fraternité, qu'on dise vérité, responsabilité, paternité. Pour la fraternité, il n'y a pas de fraternité sans paternité. On n'est pas frère si on n'a pas un père commun qui est Dieu. L'égalité, l'égalité, ce n'est pas une fin en soi. L'égalité, c'est pour le bien commun. C'est pour que chacun soit disponible, ait toutes les chances de prendre ses responsabilités pour le bien commun. Et la liberté n'est pas une fin en soi. Jésus le dit, la vérité vous rendra libre. La liberté, elle est en vue de la vérité. La vérité nourrit une vraie liberté, qui est la liberté d'aller vers le bien. Donc, je vais résumer. Il y a la liberté d'indifférence. Je fais ce que je veux. Et en fait, cette liberté, elle va m'asservir un moment ou un autre à mon égo. Ou ailleurs, il y a la liberté de faire le bien. La liberté de choisir la vérité. En fait, d'être libéré de moi pour entrer dans la liberté d'aimer. Être libéré de mon égo pour entrer dans une dimension beaucoup plus profonde qui, en fait, est une dimension de communion et d'adhésion à la vérité. Normalement, si vous vous aimez, si vous avez déjà essayé de vous aimer l'un l'autre, eh bien, vous avez vu que le premier obstacle à votre amour, c'est mon moi-je. C'est mon égoïsme. C'est ma prétention à toujours attirer tout à moi. Et vous vous rendez compte que vous avez besoin d'être libéré de cet égo pour aller jusqu'au bout de votre projet d'amour. Si vous ne l'avez pas encore découvert, c'est que vous êtes encore dans la PIA. PIA, la phase d'idéalisation aveugle. Vous êtes encore aveugle. Vous êtes encore aveugle sur vous-même. Vous pensez que parce que vous êtes amoureux, vous êtes capable d'aimer. En réalité, vous êtes encore dans l'illusion et vous croyez que parce que vous avez un sentiment amoureux, vous êtes libre de ce petit égo qui ramène tout à lui-même. Et bien quand on aime vraiment l'autre, il y a toujours un moment où on souffre. On souffre parce qu'on s'aperçoit qu'on voudrait aimer l'autre. On voudrait se libérer de mon égo, de son égo. Et en réalité, on est encore prisonnier. Ben oui, je suis amoureux, mais n'empêche que là, il y a la finale de la Ligue des Champions. Et entre prendre du temps et un moment de qualité avec celle que j'aime, et puis reprendre mes petits réflexes de célibataire en durcie, et me mettre avachi sur mon canapé avec mon plateau télé sur le ventre et la zapette dessus, et bien en fait, il y a quand même un combat qui se joue en moi. Et je vois en fait que la liberté, c'est une tâche à accomplir. La liberté, ce n'est pas un donné qui nous est acquis d'emblée. Au contraire, j'ai un besoin de me libérer et de me libérer de ce qui m'empêche d'aller vers l'autre. Donc vous comprenez, la liberté, c'est quelque chose qui est à construire. Et cette liberté, c'est une liberté pour aimer. Voilà. Petite considération philosophique qui est importante, parce qu'il faut qu'on sorte aussi de cette vision de la liberté qui est encore, qui tient beaucoup à l'adolescence. Peut-être que vous êtes encore, vous sentez un côté un peu adolescent, pas complètement terminé. Alors à ce sujet, toujours parlant de la liberté, de quoi s'agit-il en fait là ? On dit, si je m'engage dans le mariage, c'est en toute liberté. C'est-à-dire que rien ne m'y contraint. Alors ça vous paraît évident qu'on s'engage librement, sans contrainte, par exemple familiale, sociale, sans contrainte de quelque ordre que ce soit. En fait, vous savez que c'est très original dans l'histoire de l'humanité. Si vous regardez le globe terrestre, aujourd'hui, la majorité des mariages ne sont pas des mariages basés sur le libre consentement. Dans beaucoup de civilisations traditionnelles, eh bien en fait, c'est les parents qui vont décider pour les enfants. C'est un certain conformisme social qui conduit deux familles à s'allier. Et en réalité, dans l'histoire de l'humanité, ça a toujours été ainsi. Je vais peut-être vous surprendre, mais qui a imposé le mariage par libre consentement ? Historiquement, c'est l'Église. C'est l'Église catholique qui a imposé le mariage par consentement libre. Si vous regardez les pièces de théâtre de Molière, il est toujours question de couples qui sont de mariages qui sont arrangés par les familles et qui ne conviennent pas aux fiancés. Mais en réalité, sachez que l'Église a mis au cœur du mariage cette liberté, puisqu'il s'agit de deux personnes qui veulent librement s'engager et n'ont pas conduit par les impératifs. Parce que tout repose sur la liberté dans la foi chrétienne. Dieu s'adresse à un homme libre avec lequel il entre en relation d'alliance. Et qui dit alliance, dit alliance libre des deux côtés. Dans l'histoire du peuple juif, Dieu fait alliance avec le peuple hébreu qu'il vient libérer d'Égypte. Et puis, il va lui faire vivre le désert pendant 40 années pour vraiment s'assurer que ce peuple est libre de répondre. Et quand le peuple hébreu arrive au seuil de la terre promise, après longue errance, lorsqu'ils sont juste devant le fleuve du Jourdain, qui est le dernier obstacle à franchir avant d'entrer dans la terre promise, la terre du Canaran, ça n'est plus Moïse qui est là puisqu'il est mort sur le mont Nébo, sur le mont qui lui a permis de contempler la terre promise, mais il ne lui a pas été permis d'entrer dans la terre promise. Donc il confie cette tâche de faire entrer le peuple hébreu dans la terre promise à son disciple Josué. Et Josué interroge le peuple solennellement. Il lui dit, est-ce que tu es sûr de vouloir entrer dans la terre promise ? Est-ce que tu es d'accord sur les commandements, les commandements que Dieu t'a donnés ? C'est-à-dire, est-ce que tu dis oui à la volonté de Dieu ? Parce que Dieu ne peut pas te faire entrer dans la terre promise, qui est un lieu de communion entre lui et ce peuple qu'il a choisi, si ce peuple, eh bien, n'adhère pas à cette volonté. Et d'ailleurs, on a l'impression qu'il fait tout pour qu'il dise non, finalement, on préfère rester là. Voyez, Dieu ne vous prend pas en traître. Dieu respecte notre liberté. Dieu respecte notre liberté comme ce qu'il y a de plus sacré. Et vous, êtes-vous sûr de vous engager librement l'un avec l'autre ? Alors, ça vous paraît peut-être évident. Ça vous paraît peut-être évident. Oui, on est libre. Oui, on est libre, mais qu'est-ce qui nourrit la liberté ? Qu'est-ce qui nourrit la liberté ? C'est d'abord la vérité. La vérité vous rendra libre, dit Jésus. Donc, pour m'engager librement, eh bien, il faut que je m'engage d'une certaine manière en connaissance de cause. Il faut qu'il y ait de la lumière dans notre relation. Il faut que je connaisse l'autre, un minimum, ou au moins que je connaisse ce qu'il a dans le cœur. C'est très intéressant, ce point-là, parce qu'on parlait des fiançailles la dernière fois, et je vous disais, c'est un temps où il faut qu'il y ait une certaine distance, une distance entre le garçon et la fille pour que la lumière puisse entrer entre eux et pour qu'il y ait toutes les raisons qu'on a de rompre les fiançailles. Et une certaine promiscuité, peut-être, va nous empêcher d'être libre, parce que je ne vois pas vraiment l'autre tel qu'il est. Je vois l'autre peut-être à travers mon propre désir. Je n'ai pas... Est-ce que j'ai pris le temps de parler ? Est-ce qu'on a pris le temps d'ouvrir notre cœur ? Est-ce qu'on a pris le temps de dire ce qu'on avait vraiment sur le cœur ? Ce point-là, on n'insistera jamais assez. Pourquoi est-ce que vous vous mariez ? Est-ce que vous vous mariez parce qu'en fait, ça fait tellement longtemps que vous êtes ensemble que vous ne pourriez plus rompre ? Si c'est le cas, vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre parce qu'en fait, vous êtes installé dans une situation de fait qui bloque l'expression de votre liberté. Pourquoi est-ce que vous vous mariez ? Peut-être parce qu'on habite ensemble. Et comme on habite ensemble, eh bien, maintenant, on voudrait un enfant et on voudrait concrétiser. Est-ce que vous êtes sûr d'être libre ? Ou est-ce que vous n'êtes pas simplement dans une situation de fait qui vous empêche de prendre du recul, de vous parler et de vous dire maintenant qu'est-ce qu'on veut vraiment faire ensemble ? Pourquoi est-ce que vous vous mariez ? Est-ce que c'est parce que vous avez un enfant ensemble ? Ça, ce n'est pas une raison suffisante de vous marier. Peut-être que vous avez un enfant ensemble et donc vous devez assumer votre responsabilité de parent. Mais est-ce que vous êtes réellement libre ou est-ce que vous êtes conduit à ça ? moi, je vois un jeune homme qui m'a dit vraiment je ne peux plus rompre, à mon avis, je ne voudrais pas lui faire de la peine. Est-ce que, en fait, vous vous engagez parce que, d'une certaine manière, vous êtes tellement engagé que vous n'avez plus tellement de choix ? Je pense à d'autres cas, et là, je reviendrai, sur votre relation à vos parents. Je suis assez frappé, personnellement, à une époque où la majorité des gens de votre génération, c'est-à-dire des gens de 25, 30 ans, 35 ans, en fait, ont fait tous les voyages de la Terre. Ils ont fait un Erasmus à droite, ils ont fait plusieurs expériences en Australie ou à Singapour. Donc, en fait, ils se sont séparés de leur famille depuis longtemps. Ils ont vécu une certaine indépendance financière, éventuellement. Et bien, dans beaucoup de cas, il y a une liberté qui est encore à conquérir vis-à-vis de la famille. Ce garçon qui me disait « Moi, je n'arrive pas à m'engager avec une fille. » Alors, j'étais amoureux de beaucoup de filles, j'étais dans des relations parfois compliquées et je n'arrive pas à y aller. Et la question que je lui ai posée, c'est « À quoi tu penses ? À qui tu penses ? Quand tu t'imagines marié avec une de ces filles ? » Et tout de suite, du tac-o-tac, il me dit « Regarde mon père. Qu'est-ce que mon père va en penser ? » Et bien, est-ce que vous croyez que ce garçon était véritablement libre de se décider par lui-même ? Est-ce que finalement, son référentiel, c'était lui-même, sa conscience et Dieu ? Et en réalité, non, il était encore sous le regard de son père. Vous connaissez ce roman 1984 qui décrit, à l'époque, c'était écrit, je crois, dans les années 50 et on se projetait dans une fiction d'avenir, l'idée d'un... On imaginait, George Orwell imagine un État qui est sous une dictature dont le modèle est évidemment la dictature stalinienne à l'époque. Et pour s'assurer que les gens sont vraiment sous contrôle, eh bien, il y avait ce portrait du Big Brother. Big Brother, c'est le Staline, si vous voulez, avec ses grosses moustaches, qui vous regarde avec l'intensité d'une photo. On a tous eu peur quand on était petit de voir ses portraits, ses portraits très veillanistes où on voit un regard qui nous suit et qui nous surveille. Eh bien, Big Brother is watching you. Donc, en fait, on s'auto-surveille parce qu'on est tout le temps sous le regard de celui qui nous surveille. Eh bien, quel est le regard qui me surveille aujourd'hui ? Je ne parle pas d'une dictature. Ce garçon n'était pas sous la dictature de son père. Mais en fait, il était encore comme un petit garçon qui était dans une fidélité qui est celle d'un enfant de 12 ans et qui n'a pas encore vraiment coupé et qui n'a pas encore quitté son père et sa mère. Voilà la phrase importante. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est quelque chose qui est dit dès le livre de la Genèse et c'est très important parce que ça nous est dit comme une condition préalable à l'engagement mutuel. Est-ce que vous avez quitté votre père et votre mère ? Ou est-ce que vous êtes sous le référentiel encore des parents ? Ou d'une famille ? Vous voyez, d'un conformisme social. Un autre garçon qui me disait l'autre jour « En fait, je suis tombé amoureux d'une fille qui n'a rien à voir avec tout l'idéal qui pourrait être celui de ma famille. » Bon, imaginez pas, c'est un truc complètement révolutionnaire. Lui, c'est plutôt une famille parisienne, vous voyez, bien parisienne, comme on pourrait dire. et puis il est tombé amoureux d'une fille qui est plutôt d'une petite ville de province, comme on dirait. Oui, les référentiels culturels sont quand même assez différents, mine de rien. Et du coup, c'est comme, chez lui, ça éveille comme ce que les psychologues appelleraient un conflit de loyauté. En fait, je m'affranchis quand même d'un modèle. Oui, c'est bien, affranchis-toi d'un modèle. Mais surtout, la liberté, c'est d'être la source de ses actes. La liberté, c'est de pouvoir dire « je ». Voilà, la phrase est lancée. Vous allez dire dans quelques mois, dans quelques semaines, cette phrase redoutable, cette phrase qui va engager toute votre vie, cette phrase qui, sous des formes variées, revient toujours à celle de l'échange et consentement. Je me nomme. à toi et je te reçois. J'espère que vous voyez bien le tableau sur cette vidéo. Donc, ce qui est déterminant là, c'est le jeu. Être libre, c'est être capable de dire « je », je me donne et je reçois. Être libre, c'est être un jeu qui est le sujet de ses actes, qui est le véritable sujet de ses actes. Très souvent, on a l'impression qu'on est le sujet de ses actes et en fait, on n'est pas le sujet de ses actes. On obéit simplement à un conformisme, on obéit à ce « moi » qui est le petit personnage automatique, le petit qui fonctionne en pilote automatique et en fait, qui n'est pas descendu au plus profond d'humain. Donc vous voyez que la liberté, c'est descendre profondément en moi. Et pour être libre entre vous, il faut que moi, je sois descendu un peu plus profondément dans les motivations qui sont les miennes. Quels sont mes objectifs dans la vie ? Quel est mon projet dans la vie ? Quelle est ma raison de croire ? Qu'est-ce qui m'habite ? Qu'est-ce qui m'habite moi, je ? Indépendamment du couple, déjà. Et toi, qu'est-ce qui t'habite et est-ce que je prends le risque de t'écouter ? Et peut-être, est-ce que je prends le risque de voir et d'entendre que ce n'est pas ce que je rêvais ? Donc, il faut, pour que vous soyez libre de vous engager, d'abord, que vous soyez un peu clair sur ce jeu. Qui suis-je ? Et deuxièmement, sur ce toi. Qui es-tu, toi ? Pour être clair, est-ce que j'ai pris le temps de t'écouter ou est-ce que je continue à rêver quelque chose ? Vous savez ce qu'on dit, l'amour rend aveugle et le mariage rend la vue. La PIA, phase d'idéalisation aveugle. J'aime bien cette expression, c'est un fiancé qui l'avait résumé par cette expression. C'est-à-dire, c'est le moment où en fait, il y a toute une période un peu, vous savez, où on est tout amoureux de l'autre, on pense que... Et en réalité, c'est un jeu de miroir très narcissique. Ça a plus à voir avec l'amour adolescent. L'adolescent, vous savez, il est dans la période narcissique, c'est pas quelque chose qui a une connotation morale. C'est normal, l'adolescent, il cherche son identité. Et donc, il la cherche dans un jeu de miroir. Vous savez, c'est l'âge où on passe des heures à se regarder dans le miroir, les filles, les garçons, tout ça, on voit que ça change et on a un peu l'œil rond devant le miroir en se disant mais qui est cet inconnu qui est devant moi ? Avec toutes les transformations physiques, psychologiques qui font qu'on ne sait plus qui on est. Et c'est une période assez difficile, on l'a tous connu. Normalement, vous avez traversé cette période. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. On peut être encore adolescent et qu'est-ce qui caractérise cette recherche de mon identité dans l'adolescence ? C'est qu'en fait, je vais chercher des miroirs partout. Par exemple, je vais me choisir des amis qui sont un peu un miroir de ce que je voudrais être. Je pense à telle fille qui me disait « Moi, j'ai toujours des amis qui sont des artistes. » Non, c'était des petits amis qui sont des artistes. Je lui dis « Mais tu fais quoi ? » « Je sors avec eux. » Et après ? « Je suis déçu. » Je lui dis « Mais tu n'as jamais pensé que c'était toi qui avais cette dimension artistique en toi et qui l'a reportée sur l'autre que tu admires ? » Mais en réalité, ce sentiment y révèle moins les qualités de l'autre qu'une aspiration que tu as dans ton cœur. Et donc peut-être qu'il faudrait que tu investisses toi-même cette dimension artistique. Il était sur le frontipice du temple de Delphes cet impératif « Connais-toi toi-même. » On a tous appris ça en philosophie. « Connais-toi toi-même. » Évidemment, ça voulait dire « Connais-toi dans ta réalité d'être humain. Tu n'es pas un dieu. » Aujourd'hui, on dirait plutôt « Connais-toi toi-même avant de te donner, avant de t'engager. » Est-ce que tu sais qui tu es vraiment, ce que tu veux ? Le risque, si ton jeu n'est pas encore constitué, c'est que tu vas te projeter dans des relations pour attendre que l'autre te dise qui tu es. J'espère que je me fais comprendre. Ça s'appelle les relations miroirs, les relations narcissiques. C'est très important parce qu'en fait, l'autre est comme un miroir de ce que j'aspire à devenir sans le savoir moi-même. Est-ce que j'ai pris le temps d'exister par moi-même ? Est-ce que j'ai pris le temps de vivre par moi-même ? C'est un grand problème aujourd'hui parce qu'avec tous ces petits amours juvéniles, tous ces adolescents qui veulent être en couple, alors ils se scotchent l'un à l'autre alors qu'à cette époque-là, à cette période-là, là justement, on doit vivre des expériences qui nous permettent de conquérir cette identité, de la découvrir, de savoir qui on est et ça passe par une phase de solitude, une phase de solitude qui n'est pas du tout négative, il y a une mauvaise solitude qui est l'isolement, peut-être qu'il y en a qui souffrent de ça dans la situation de confinement, mais en réalité, il y a une bonne solitude, une solitude originelle qui dit je conquière mon jeu avant de pouvoir m'engager avec l'autre. ça c'est vraiment un point tellement important, si vous voulez bien comprendre ça, et bien après avoir vu cette vidéo, vous irez sur Youtube encore et vous regarderez Fabrice Luchini, Fabrice Luchini c'est quand même pas n'importe qui et je crois que c'est dans une émission avec Mireille Dumas, vous savez Mireille Dumas qui l'interroge, elle est un peu scie sur les bords donc elle sait tirer les verres du nez des gens et les faire parler même s'ils n'ont pas envie de parler, il y a des gens qui savent faire ça et Fabrice Luchini elle l'interroge pour savoir pourquoi est-ce qu'il ne s'est jamais mis durablement en couple et la réponse c'est une merveille de lucidité et je la trouve formidable il dit le problème du couple c'est que c'est quelqu'un qui ne sait pas qui il est donc un jeu qui n'est pas encore constitué qui se met avec quelqu'un d'autre qui ne sait pas qui il est et ils espèrent ensemble par un espèce de miracle de fusion advenir un nous qui les dispense d'être quelqu'un ça c'est l'amour narcissique l'amour fusionnel de quelqu'un qui n'est pas encore adulte et donc qui espère que l'autre va faire de lui quelqu'un parce que vous comprenez il y a celui qui n'a pas encore quitté sa famille donc il existe encore à travers sa famille il est encore référé à papa et maman il est encore référé à son clan vous voyez donc il n'a pas encore de jeu autonome libre il est encore fondu dans une réalité qui l'empêche d'advenir à lui-même l'homme quittera son père et sa mère pour devenir un jeu la femme quittera son père et sa mère pour devenir un jeu capable de se donner librement mais qui ne demandera pas à l'autre et bien de lui dire qui il est est-ce que vous comprenez ça ? je voudrais vous avoir en face de moi et que vous me disiez oui si vous n'avez pas compris il faut approfondir ce sujet il est essentiel c'est-à-dire que l'autre le couple n'est pas là pour faire de vous quelqu'un l'autre et le couple n'est pas là pour pallier à votre absence de personnalité j'ai envie de dire comme si en fait on se réfugiait dans un nous qui nous donne le sentiment d'être quelqu'un une des plus belles histoires peut-être qui peut nous éclairer là-dessus je ne sais pas si vous seriez d'accord si j'en parlais beaucoup d'entre vous vous connaissez et je vous recommande aussi c'est une très bonne lecture pendant le confinement c'est un livre qui a eu un succès important il y a quelques années qui s'appelle plus fort que la haine plus fort que la haine c'est l'histoire de Tim Guénard Tim Guénard c'est ce garçon qui a une enfance à la Dickens il a été abandonné par sa mère à la naissance je crois donc il ne l'a pas connu donc une grosse carence évidemment d'amour maternel il a été violenté par son père à tel coin qu'il a été ni dans des familles d'accueil ni à la DAS il a encore des stigmates physiques de cette violence reçue à l'enfance il a vécu une adolescence terrible et la seule chose qu'il tenait c'était la haine l'amour qu'il a pu capter le peu d'amour je crois que c'était au contact d'abord de l'expérience de la prostitution vous voyez aussi pauvre que ce soit il captait quand même un peu d'amour là-dedans et puis je crois qu'il voulait faire de la boxe parce qu'en fait il voulait devenir fort pour un jour pouvoir régler son compte à son père se venger vous comprenez comment la colère et la haine étaient quelque chose qui le maintenait en vie et je ne sais plus à travers quel méandre dans sa vie très beau il s'est ouvert à la possibilité d'être aimé il y a eu la relation je crois un coach sportif son coach dans la boxe qui avait une certaine relation un peu paternelle avec lui il y a eu la rencontre avec un prêtre qui a vraiment été une ouverture pour lui et qui lui a fait découvrir quelque chose de l'amour de Dieu il y a eu je crois si j'ai bonne mémoire la rencontre aussi avec des personnes marquées par le handicap par la trisomie 21 et qui l'ont découvert qui l'ont révélé à lui-même comme quelqu'un qui était capable d'aimer alors vous imaginez à ce moment là comme tout le refoulé de l'amour a pu surgir et tout d'un coup il a voulu aimer et puis il est en présence de celle qui deviendra sa femme Martine une petite BCBG qui venait de Versailles je crois et il lui déclare sa flamme un jour c'est elle qui me l'a raconté et il lui dit tu es tout pour moi réponse de Martine qui le regarde les yeux dans les yeux c'est pas réciproque moi je t'aime donc je t'aime vraiment très profondément mais tu n'es pas tout pour moi tu n'es pas tout pour moi parce que si je te dis que tu es tout pour moi et si je prétends être tout pour toi en fait et bien on va s'idolâtrer l'un l'autre et on va s'empêcher d'exister par nous-mêmes en réalité je ne peux pas être ta mère je ne peux pas être ton père je ne peux pas être Dieu je ne peux pas être tes amis je ne peux pas être tout pour toi sinon on va se détester un jour c'est-à-dire qu'un jour on va réaliser que l'autre ne nous donne pas ce qu'on attendait de lui et comment le lui reprocher en réalité puisque j'attends de l'autre quelque chose qui dépasse complètement ce qu'il est censé me donner et là vous touchez peut-être beaucoup de drames sentimentaux qui font que de l'amour à la haine il n'y a qu'un pas c'est-à-dire que j'aime passionnément l'autre je l'idolâtre une idole c'est quelque chose qui prend la place de Dieu c'est-à-dire que j'attends de toi que tu me donnes d'exister Dieu me donne d'exister par moi-même c'est lui seul qui a le droit ma gloire dit Dieu dans le livre d'Isaïe je ne donnerai pas à un autre c'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui communique la gloire qui communique l'identité qui communique le sentiment et la capacité d'être quelqu'un c'est lui notre créateur c'est lui notre sauveur c'est lui notre père et personne d'autre donc si j'attends de quelqu'un d'autre qu'il fasse de moi quelqu'un et bien en réalité je l'idolâtre et un jour je le détesterai je le détesterai à la mesure de l'attente que j'ai eu pour lui et qui était une attente complètement déraisonnable alors je reviens à notre ami Thine Guénard quand il a eu cette réponse de Martine il s'est senti c'est comme une claque dans la figure il dit j'étais comme si la blessure de rejet que j'avais vécue si souvent dans ma vie était réactivée et en réalité avec le recul et bien en disant cela elle a sauvé notre amour parce que finalement elle m'a fait comprendre que ce n'était pas parce qu'on était ensemble que ça allait guérir ma soif de Dieu il y a une place dans mon coeur que la femme ne peut pas prendre c'est pas parce qu'on était ensemble que ça allait guérir mon manque paternel ma blessure maternelle ma femme n'est pas là pour remplacer maman c'est pas pour ça que c'est pas elle c'est pas ce petit si on s'enferme dans un petit cocon à deux j'ai aussi une inspiration à prendre ma place dans la société à me faire des amis donc en fait à déployer mon identité il y a une place dans mon coeur pour Dieu il y a une place dans mon coeur pour cette relation paternelle maternelle qui a été blessée et donc il a compris qu'il devait faire un travail de réconciliation avec son propre père de pardon avec sa mère voyez et que le jeu devait advenir pour qu'il puisse s'engager librement avec Martine sans projeter sur elle des attentes qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle peut donner en réalité il faut accepter de marcher vers quelque chose de plus grand et que le couple soit une relation parmi d'autres mais ce que je voudrais vous dire c'est qu'il faut déjà qu'il y ait un jeu alors comment ça apparaît dans la Bible si vous relisez le chapitre 2 et le chapitre 3 de la Genèse le chapitre 3 nous parle de l'apparition d'Ève vous voyez qui est créée à partir de la côte d'Adam mais avant il y a tout un chapitre entier où Adam est seul dans le jardin Adam est seul dans le jardin et dans certains commentaires juifs rapédiques on lui dit qu'en fait c'est Adam il faut bien comprendre de quel Adam il s'agit c'est pas Adam au sens masculin c'est Adam au sens l'humain l'humain est d'abord seul l'humain est d'abord seul l'homme comme la femme est d'abord seul seul de son espèce seul au milieu des animaux seul au milieu du monde il est seul au sens de l'unicité chacun d'entre nous est unique et doit savoir d'une certaine manière qui il est quel est mon jeu pour pouvoir s'engager librement recevoir ce que l'autre peut lui donner et lui donner ce qu'il peut donner mais ne pas être comme un enfant qui attend de l'autre qui lui donne d'exister il y a tellement de couples où le petit garçon en fait c'est un petit garçon c'est pas un homme qui choisit une maman et le drame c'est que la fille elle accepte de jouer ce rôle maternel je vais faire de toi quelqu'un elle accepte de le surprotéger on verra ça à propos d'Adam et Ève et du péché originel c'est curieux de voir tout d'un coup le garçon qui était dans le jardin Adam qui devait cultiver garder le jardin avoir ses propres projets ses propres ambitions être debout tout d'un coup il est couché il est passif et le serpent manipule la femme et la femme protège le garçon et elle fait de lui un petit garçon un petit toutou et quand elle prend du fruit de l'arbre elle le tend à celui qui est finalement devenu une espèce de qui est revenu à la longueur d'où Dieu l'avait extrait arraché ce que vous voyez dans cette image très belle de la création d'Adam comment le père arrache Adam à la terre le met debout et lui donne d'être quelqu'un par lui-même donc la liberté c'est de passer par cette case solitude originelle est-ce que vous êtes capable d'être seul est-ce que vous êtes capable de passer une soirée non pas vous regardez simplement un match de la Ligue des Champions mais est-ce que vous êtes capable et bien est-ce que vous avez votre votre espace d'existence ou est-ce que et bien vous n'existez pas sans l'autre est-ce que vous êtes on pourrait dire autrement est-ce que vous êtes dans une relation de dépendance affective être libre pour aimer c'est être libre de se donner sans être dépendant de l'autre donne-moi le sentiment que j'existe ça c'est pas de la liberté ça c'est une espace de relation fusionnelle où l'autre m'étouffe vous connaissez la phrase un peu cruelle d'Oscar Wilde qui dit ouais dans le couple les deux ne font qu'un reste à savoir lequel ça c'est l'amour qui dévore dans un couple il risque d'y avoir celui qui dévore l'autre et celui qui accepte d'être dévoré parce qu'en fait il n'existe pas par lui-même donc il veut exister à travers quelqu'un qui le conduit et puis l'autre d'ailleurs est assez content d'exister dans cette condition en fait dans ce rôle soit de la maman qui surprotège son petit garçon parce que c'est souvent plus dans ce sens là on le verra dans l'histoire d'Adam et Ève donc vous comprenez que la liberté ça pose d'abord la question de qui suis-je moi quelle est ma relation moi avec la vie quel est mon projet quelles sont mes aspirations et est-ce que je prends le risque de les confronter à celles de l'autre c'est bien je et toi ou est-ce que je n'ose pas dire ce que je pense de rire de peur que ça nous révèle qu'en fait on est différent je vous dis une bonne nouvelle vous êtes différent et plus vite vous le verrez mieux ce sera vous savez je vous parlais de la PIA phase d'idéalisation aveugle l'autre est mon complément parfait l'autre est celui vraiment qui répond à toutes mes attentes alors si vous en êtes encore là je ne vous marie pas personnellement ça veut dire que vous êtes encore dans l'illusion vous êtes encore dans la phase d'idéalisation aveugle c'est à dire que vous idéalisez l'autre en fonction de votre moi vous êtes encore dans un amour très narcissique où en fait vous faites de l'autre juste la variable d'ajustement de vos désirs de votre moi et bien bonjour et bien l'autre il n'est pas du tout ce que j'attendais qu'il soit et l'autre en fait il me déçoit l'autre j'ouvre les yeux et en fait je m'aperçois qu'il y a beaucoup de choses qui coïncent entre nous alors est-ce que c'est la fin de tout amour ? non c'est justement là où c'est intéressant c'est que je découvre que l'autre est autre et que l'autre n'est pas mon âme sœur vous croyez encore à l'âme sœur ? ouais je suis sûr que vous y croyez vous n'osez pas le dire vous savez c'est un des mythes les plus catastrophiques de notre époque il y en a pas mal de mythes vous savez j'ai tendance à penser que le premier que j'ai un peu tord auquel j'ai essayé de tordre le coup c'est le mythe du couple aujourd'hui il y a beaucoup de couples qui divorcent un sur deux en concrètement qui se séparent en région parisienne alors on peut se dire mais c'est qu'on ne prend pas c'est au sérieux le couple moi je crois que c'est l'inverse en fait si vous suivez ce que ce que Fabrice Lucini disait tout à l'heure que je citais c'est justement qu'on attend trop du couple et on attend du couple qui fasse de moi quelqu'un alors si j'attends ça de lui et bien le couple pauvre petit être qui est le couple je fais reposer sur ses épaules quelque chose qui est beaucoup trop long pour lui et il va exploser un jour et c'est ce que Martine Guénard a eu la sagesse d'exprimer à son fiancé et ce faisant elle a sauvé leur couple d'une attente beaucoup trop importante qui leur est écrasée qui leur est étouffée qui leur est étouffée l'expression de leur propre identité à l'un et à l'autre donc première chose et bien déconstruire l'idéal du couple vous voyez non le couple c'est juste une réalité transitoire vous n'avez pas été marié jusqu'à aujourd'hui j'espère que vous n'avez pas été en couple dès l'âge de 15 ans c'est catastrophique ces ados qui passent de couple en couple et ces petits en fait ils étouffent complètement la conquête de leur personnalité vous voyez je le dis clairement l'autre jour j'en ai un garçon de 17 ans tu demandes t'as fait quoi de tes vacances il me dit je suis parti avec ma copine je ne sais plus quoi à Osgore alors là moi j'y vais je lui rentre dedans encore un garçon qui s'est pardon c'est pas bien sur une vidéo encore un garçon qui s'est castré en fait encore un garçon qui est passé des bras de maman au bras d'une autre petite maman qui lui donne avec elle j'ai l'impression d'être un homme parce qu'elle me dit je suis le plus beau le plus grand le plus fort et en réalité qu'est-ce que t'as fait à 17 ans à 17 ans c'est le moment où tu dois conquérir ton identité c'est pas une fille qui va te dire qui tu es c'est parce que tu vas partir à l'aventure c'est parce que tu vas faire le tour du monde c'est parce que tu vas construire tu vas prendre des combats quels sont les combats qui font de toi un homme aujourd'hui capable de te donner là en fait votre petite relation elle étouffe votre part de liberté donc vous voyez je suis en train de déconstruire le couple je suis encore en train de déconstruire cette idée que le couple est la réponse à tout est-ce que vous avez votre espace à chacun l'autre jour à la suite d'un enseignement comme celui-là un garçon qui était fiancé vient me voir et me dit mais je comprends pourquoi je culpabilise parce que moi j'ai besoin de partir en montagne régulièrement tout seul ou avec des amis de partir à l'aventure sans elle et elle voit ça comme une infidélité d'une certaine manière alors que c'est là que je vais reconquérir mon cœur d'homme et je reviens plus fort parce que mon cœur d'homme il a besoin de la solitude il a besoin des grands espaces il a besoin de son jardin privé personnel pour mieux se donner à elle et elle avait du mal à comprendre qu'en fait c'était l'espace de sa liberté non pas une liberté égoïste qui veut se garder mais justement cet espace qui est l'espace de mon identité que l'autre qui n'est pas dans le pouvoir de l'autre de faire pour moi en fait c'est pas la fille qui va faire de moi un homme les garçons c'est parce que vous êtes devenu un homme que vous allez pouvoir vous donner sinon vous choisissiez une maman et vous allez étouffer un jour et vous allez péter les plantes ou elle elle va étouffer et elle en aura marre c'est pas lui qui va faire de vous un homme mesmoiselles c'est pas lui qui va faire de vous la femme que vous n'avez pas osé devenir déjà avant c'est peut-être la grande intuition du féminisme le féminisme c'est de dire eh bien avant d'être la mère d'eux avant d'être l'épouse d'eux je suis une femme par moi-même Simone de Beauvoir le dira et ça c'est intéressant le seul problème c'est qu'elle s'est coupée de ce qui pouvait faire de elle une femme avant qu'elle soit référée aux hommes elle s'est coupée de sa relation à Dieu nous sommes fils et filles de Dieu avant et Dieu fait de nous un être libre un être capable de recevoir et de donner de l'amour sans être dévoré ou sans dévorer voilà un être libre pour aimer alors elle est passée à côté de ça à mon avis mais aujourd'hui c'est les garçons qui devraient apprendre ça c'est catastrophique tous ces garçons qui ne pensent qu'à travers le couple et donc ils pensent que le couple va faire de quelqu'un et ils n'osent plus investir cette part qui n'est pas une part d'égoïsme qui est une part au contraire de liberté intérieure est-ce que j'investis un domaine c'est une question que je pourrais vous poser est-ce que vous acceptez que l'autre a des activités ou qu'il a un champ personnel qui vous échappe ou est-ce que vous êtes jaloux de ça et puis est-ce que vous acceptez que votre fiancé il a besoin de toute cette part pour conquérir pour retrouver pour aller chercher sur la montagne dans la forêt ou dans ou sur les grands dans les grands fonds marins etc c'est cette identité qui est la sienne et qui est plus mystérieuse que ce que vous pouvez percevoir est-ce que les garçons vous acceptez que votre fiancé elle ne soit pas simplement votre fiancé elle soit devant une femme par elle-même et donc quel est son espace de vie d'identité à elle donc première chose à déconstruire c'est le couple le couple comme la réponse à tout le couple comme le lieu où je reçois mon identité le couple comme l'horizon indépassable de la vie non le couple n'est pas la réponse à tout sinon il est un étouffoir à l'identité il est un étouffoir à la liberté profonde puis la deuxième chose dans le prolongement c'est qu'il faut déconstruire c'est cette espèce de vision complètement excusez-moi parfois cucule à praline des âmes sœurs l'autre est celui qui doit me compléter l'autre est comme il y a deux étoiles au ciel qui sont destinées de toute éternité c'est faux 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 les garçons sur les 7 milliards d'êtres humains qui peuplent la terre et depuis que j'ai commencé à parler ça a augmenté puisqu'il y a plus de gens qui naissent que de gens qui meurent et bien il y a 50% qui sont de sexe féminin vous retirez toutes les femmes qui ont plus de 35 ans et toutes celles qui ont moins de 20 ans et bien ça en laisse ça en laisse encore pas mal des centaines de millions toutes vous conviendrez il n'y en a pas une qui vous est destinée parce qu'elle serait une âme qui vous est accordée ah ouais je suis désolé ça n'existe pas l'âme sœur vous savez celle qui fait que comme la belle au bois dormant qui n'existe pas et puis elle commence à vivre quand son bien-aimé son prince charmant vient l'embrasser et elle commence à exister à ce moment-là et bien ça c'est vous voyez c'est ce mythe non est-ce qu'elle est déjà éveillée avant est-ce que vous êtes déjà éveillé est-ce que vous êtes vivant et l'autre n'est pas celui qui va me compléter et non il est celui qui est différent et je vais aller vers lui pour l'aimer en vérité voilà ce qu'est la liberté véritable désolé de casser vos mythes peut-être que ça vous désespère de penser que vous auriez pu vous engager avec plein d'autres en fait la question c'est pas de savoir est-ce qu'on est fait l'un pour l'autre la question c'est de savoir est-ce qu'on veut y aller sachant qu'aucun n'est fait pour moi oui bien sûr que Dieu a un projet mais faut pas voir ça comme comme les gens qui vont se faire tirer les cartes les gens qui ne croient pas en la liberté et donc c'est la superstition vous voyez c'est les gens qui voient leur destin fixé dans les étoiles donc il faut pas que je rate il faut que je passe il ne faut pas que je passe à côté de celle qui est la bonne ou de celui qui est le bon non celui qui est le bon celle qui est la bonne c'est celui que vous avez décidé d'aimer sachant qu'il était très différent vous savez je pense souvent à ce vieux couple assez merveilleux plus de 60 ans de mariage c'était la génération de mes grands-parents mes grands-parents vous voyez c'est bon c'est vieux et à l'époque on ne choisissait pas elle elle dit alors qu'on les voyait à la fin de leur vie mais au petit soin dans un amour qui était tellement respectueux tellement merveilleux elle dit mais en fait moi je ne le connaissais pas mon mari avant de le marier on avait été choisis l'un pour l'autre ah bon alors là catastrophe comment c'est possible ça et elle de répondre mais on ne se marie pas parce qu'on s'aime on se marie pour s'aimer vous avez peut-être déjà entendu cette phrase en fait c'est très profond elle m'a dit mais moi je savais très bien que cet homme là je ne connaissais pas il faudrait apprendre à se connaître je savais très bien qu'il ne serait pas celui qui tomberait du ciel pour répondre à toutes mes attentes je savais très bien qu'on était différent même qu'on se ferait souffrir mais la question on a fait en sorte de construire on a éveillé notre liberté pour aller librement vers l'autre et l'illusion qu'on peut avoir parfois c'est que parce qu'on s'est choisi sous le coup d'un sentiment amoureux et bien on était déjà pleinement libre pour s'aimer vous avez compris que je m'adresse à des êtres adultes la question que je vous pose c'est est-ce que vous êtes adulte alors est-ce que vous êtes adulte est-ce que vous savez qui vous êtes par vous-même ou est-ce que pour vous sentir exister vous avez besoin de l'autre ou pour vous sentir exister et bien vous êtes encore référé à votre famille ou pour vous sentir exister vous devez être référé à un groupe à une collectivité ça veut dire qu'en fait si une de ces trois questions vous ne savez pas trop y répondre et bien c'est que votre liberté a encore besoin d'être affairement c'est que vous n'êtes pas pleinement entré dans l'âge adulte oui ça paraît sévère ce que je vous dis mais c'est une bonne nouvelle c'est qu'au contraire c'est quelque chose qui doit être construit je pose la question on va s'arrêter là et puis on va faire une deuxième vidéo dans laquelle je vous donnerai des exercices pratiques et qui désignera plutôt la question de votre être adulte de votre liberté par rapport à ce d'où vous venez l'homme qui traite son père et sa mère c'est important de parler de ça et notamment de notre liberté dans le contexte familial d'où nous venons cette liberté qui passe et bien je quitte une famille et je dois passer par la position solitude originelle je suis seul avant d'être référé à une autre prolectivité qui est le couple que je veux former voilà et bien la question que je vous pose aujourd'hui c'est est-ce que entre ces deux réalité il y a l'avènement de votre personne est-ce qu'il y a ce jeu libre qui est capable de s'engager s'engager à partir de lui-même à partir du plus profond de son cœur bonne réflexion à partir de lui-même à partir de lui-même